Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ravis de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles étapes consacrées à la Porsche 917KH aux éditions XO Collection. Et aujourd'hui on termine la box numéro 10 avec les étapes 39 et 40. C'est le sommaire de cette box. Il va y avoir encore du très beau montage dans cette vidéo. Alors on se retrouve juste après ce cours générique. Allez c'est parti, aujourd'hui étapes 39 et 40. On va continuer de cintrer le moteur tout simplement avec le châssis latéral droit que l'on va venir fixer ici sur l'arrière également. Les petits picots qu'on positionnera tout simplement, que l'on viendra faire une petite dérivation sur ce que l'on a monté précédemment. Et puis ensuite on viendra quadriller également avec le numéro 40 l'arrière du moteur. Et puis voilà, alors là ça ne bougera plus honnêtement. Avec un très joli résultat encore une fois. Voilà donc le résultat qui nous attend pour cette belle box. Allez c'est parti. Allez on va monter cette cloison ici. Clac, le petit picot. Hop, ça rentre ici parfaitement. Voilà. Fait attention au câble. Voilà. On maintient la pièce. On y met une vis BM en dessous. Voilà. Et on va faire de même tout simplement sur le côté. Ici là ça ne bouge plus. Il va falloir y mettre la vis BM ici. Alors c'est pas facile d'axer encore une fois. On va s'aider du petit tournevis. Ensuite ici on prend cette petite pièce en plastique. On y met les petites barres en métal. Hop là. Voilà. Voilà le résultat. On fait passer donc la petite tige du numéro précédent. On la rentre à l'intérieur ici. Hop là. Voilà. On a mis un petit point de colle. Voilà. Et ensuite cette partie là elle vient se fixer. Et si ça bouge et bien on y mettra un petit point de colle. Ensuite on prend donc cette pièce du numéro 40. On installe ces deux pièces là avec les deux petites durites qui ont déjà été positionnées au préalable. Voilà. Ça c'est posé. Les durites elles passent par dessus. On fait pareil pour l'autre. On récupère ensuite ce que l'on a monté. On le positionne ici donc à l'avant ou à l'arrière du moteur selon le sens que vous voulez. Voilà. Ça s'installe correctement. Maintenant ici on va y mettre une petite vis IM pour maintenir la tour. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Mais de l'autre côté on va mettre la vis JM pour cette pièce. Voilà. Et par contre on va mettre aussi une vis JM pour maintenir la troisième partie du moteur en place. Et alors là tout est bien cloisonné. Ensuite il y a deux durites ici qui sont à l'avant. On va les placer donc à l'intérieur tout simplement avec les oranges, avec les autres durites. Voilà pour la première. On va faire pareil pour la deuxième. Ensuite on va s'intéresser à ces deux petites durites. On en met une grande et une petite de chaque côté. On la positionne ensuite sur le côté du châssis ici. Voilà. Là ça rentre parfaitement. Pas de soucis. Et puis voilà qui conclut donc ce beau montage de cette belle box. Tout simplement. Voilà. Voilà. Impeccable. Voilà les amis. La box 10 est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds bien sûr à tout le monde. Ici encore une fois, sur cette chaîne, tout est gratuit. Il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de lien affilié. Rien du tout. Juste abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir les dernières nouveautés. On se retrouve très prochainement pour la 11e box de la Porsche 917 KH aux éditions XO Collection. Sous-titrage Société Radio-Canada